Regardons Luc 3, 21 maintenant. À la borne inférieure de l'intimité qui va commencer. Il a été présenté, fils de Marie, voici ses frères et ses sœurs, fille de Joseph, charpentier, bon travailleur, consacré, homme humble, soumis. Et le voilà en train d'aller vers le Jourdain. En partant vers le Jourdain, mon frère, quand il est entré dans le Jourdain, écoute-moi bien, il est entré dans le Jourdain comme le fils de Marie. Il est entré dans le Jourdain comme le charpentier pour être baptisé. Il faut bien comprendre cette limite est importante. Il est rentré là-bas comme le fils de Marie, comme le charpentier. Et la Bible dit que Jésus a été baptisé. Arrêtons-nous là pour voir pourquoi Jésus a-t-il été baptisé. On te dit que le baptême, c'est pour les pécheurs qui ont cru, qui se sont répentis. Et Pierre le dit le jour de la Pentecôte, il dit répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission, la répander vos péchés et tout, tout, tout. Le baptême, c'est pour vous. Mais pourquoi lui, qui n'a jamais péché, s'est fait baptiser ? Qu'est-ce que le baptême ? On te dit que c'est l'immersion. On te dit, Pierre D, c'est l'ensevelissement. On te dit, dans Romains 6, c'est un enterrement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce jeune homme de 30 ans est en train d'aller vers le Jourdain pour l'ensevelissement de sa vie précédente, comme fils de Marie. Il rentre dans le Jourdain comme le fils de Marie. Il rentre dans le Jourdain comme charpentier. Regarde-le, il est baptisé. Quand il est baptisé, qu'est-ce qu'il a fait ? Puisque le baptême est un ensevelissement. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui est mort, qu'on atteint d'ensevelir. Donc, quand Jésus a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère ? Il est mort à sa vie, personnelle. Il est mort à son ambition personnelle. Il est mort à son futur. Le baptême de Jésus, c'est un mort. Un mort qui est là, qu'on va ensevelir et qui va laisser sa vie de fils de Marie, qui va laisser sa vie de charpentier. Et quand il sort de l'eau, quand il sort de l'eau, écoute-moi, quand il sort de l'eau, ça veut dire qu'il va faire une marque entre les deux, les deux, trois ans, trois ans et demi de ministère, trente ans de vie naturelle. Donc, venant de Marie, tu vas voir la différence. Il sort, donc, ça veut dire que, c'est pas fini, baptisé, donc ça veut dire que, c'est fini. Il a coupé totalement. Il est mort à ses ambitions. Il n'y a plus d'ambition pour lui. Il n'y a plus de futur pour lui. Il n'y a plus de futur. Sur le plan humain. Il n'y a plus de futur pour être un jour un grand, grand, grand entrepreneur en charpentier. Non, c'est fini. C'est fini, il vient. Écoutez, le baptême, le baptême dont nous parlons, on dit la doctrine des baptêmes dans Ephésiens et Hébreu 6. On dit la doctrine des baptêmes, je ne comprends pas, le baptême d'eau, mais beaucoup de gens sont baptisés d'eau, en réalité, ils sont mouillés d'eau. Ce ne sont pas des cadavres. C'est des gens qu'on a mouillés, ils sont sortis mouillés. Mais ils ne sont pas morts. Ils ne sont morts à rien. Ni à leur ambition personnelle, ils ne sont pas morts à leur volonté, ils ne sont morts à rien. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il ne peut pas avoir l'intimité parce que l'intimité, comment tu vas avoir l'intimité si tu as des intérêts personnels à défendre ? Jésus va déposer tous ses intérêts personnels dans le jardin. Tous les intérêts personnels qu'il a pu avoir en tant que jeune homme pour son futur, pour tout, il va tout déposer dans le jardin. C'est ça le baptême de Jésus. Il va tout déposer. Son futur, il enterre tout dans le jardin. Dans le jardin. Et quand il sort de l'eau, il sort de l'eau, il fait une prière. on ne t'a pas dit quelle est cette prière-là. Mais tu montes quelle prière il a faite. Allons dans Hebreu 10. Tu ne sais pas. Allons dans Hebreu 10. On dit qu'il pria. Qu'est-ce qu'il a dit ? Hebreu 10. Hebreu 10, mon frère. Et comprenons là. Hebreu 10. Et à partir du verset 5, je crois, Hebreu 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu entends ? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. mais tu m'as formé un corps. Pour faire quoi ? Tu m'as formé un corps pour faire quoi ? Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ah, on te parle de ce que les Moïse faisaient. Mais tu m'as fait un corps. Dieu a fait. Il est en train de parler à son père. Regarde, pour faire quoi ? Le verset qui suit. Voilà, j'ai dit, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Quand il a été baptisé, il y a la suite, il y a la suite, on ne peut pas lire la suite, mais tu vois, tu sais déjà de quoi il s'agit. Quand il a été baptisé, c'est-à-dire, il est parti, c'est pourquoi quand, parce que Jean-Baptiste ne pouvait pas comprendre pourquoi ce jeune homme dont le Père a annoncé qu'il doit le voir et qu'il va voir le Saint-Esprit descendre sur lui et s'arrêter. C'est ça que Jean-Baptiste attendait. Comment le Père va lui dire que l'homme que tu attends là, c'est lui, l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Et voici cet homme-là qui vient. Celui qui hôte le péché du monde. Celui en qui il n'y a aucun péché. Alors lui, il est venu baptiser les gens d'Israël pour leur péché. Tout ce qu'il baptisait, il dit bon, quand il baptisait les militaires, il dit bon, arrêtez la violence. Quand il baptisait les commerçants escrocs, il dit arrêtez votre escroquerie. Mais quand il est arrivé à Jésus, il n'a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il ne sait quoi dire. Il a dit non, 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 c'est moi qui ai... Jésus dit non, fais ce qu'on doit faire. Fais. Toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Moi, je suis à une phase importante de ma vie. Fais sûrement ça. Tout, ses ambitions, ses intérêts, son moi, tout, tout a été enterré. Et quand il est sorti, il a prié. Quand il a prié, pourquoi je te dis qu'il a prié cette prière-là ? Regarde, maintenant, la réponse du Père, on retourne dans Luc 3. Retournons. La Bible explique la Bible. La profondeur appelle la profondeur. La Bible, ce n'est pas un livre chronologique. Il est dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas un point A et un point B. Il n'y a pas de temps variant de 1 à N. L'éternité, c'est un temps présent, continu. Regarde dans Luc 3, regarde le verset 22. Tout le peuple s'est fait baptiser et regarde, quand il a fini de prier là, c'est-à-dire, il s'est offert. Il s'est offert, c'est-à-dire, le corps que, il a dit, tu m'as formé un corps. Maintenant, le Père dit, bon, comme il t'est formé un corps, tu vas faire quoi le corps ? Il dit, je viens pour, justement, le temps est venu pour t'offrir ce corps-là. Il te pose la question. Toi, tu es chrétien, tu t'es baptisé là. Chaque jour, à chaque réunion, entre tes mains, tu n'as rien abandonné. Un homme qui chante ces chants-là, deux fois déjà, ça veut dire qu'il n'a rien abandonné. On peut abandonner tout chaque jour, chaque jour. C'est un chant qu'on chante une fois dans sa vie. Tous les jours, prends tout Seigneur, Satan dit, laisse les menteurs là seulement. Moi, je m'en ai aussi, bon, ils ne sont pas petits, hein. Mais, tu chantes. Tu sais pourquoi je dis parfois, il y a des chants qu'il ne faut pas chanter. Ça fait bien à la chaise. Non, pas chanter. Tu as chanté hier. Oh Seigneur, prends tout Seigneur. Tu chantes, prends tout Seigneur. Il reste quoi maintenant ? Mais non. Donc, qu'est-ce que tu as donné hier ? Quand tu chantais, qu'est-ce que tu as donné ? Tu n'as rien donné ? Jésus a dit, oh je viens pour faire ta volonté. Dans Jean 6, si tu avais lu dans Jean 6, 28 et 33, tu vas dire que, il dit, je suis descendu pour faire ta volonté uniquement. Et cette volonté-là, on la voit à tous les niveaux. Dans le Jourdain, ensuite dans le désert, ensuite à Gézémaré, et enfin à la Croix. C'est cette volonté-là, devant chaque tentation, cette volonté qu'il a donnée là-bas, il s'est livré là, il ne veut plus le tirer. Il a tout donné au Jourdain, il n'a tout donné, il n'y a rien. C'est pour que quand sa chair voulait se revolter à Gézémaré, il dit non, non, pas ma volonté, mets ta volonté. S'il n'y avait pas eu le Jourdain, il n'y aurait pas eu de Gézémaré. Et s'il n'y avait pas eu de Gézémaré, il ne pouvait pas avoir la Croix. La Croix qui n'a la finalité, c'est la somme des volontés donc de Jésus de I variant à N. Non, la Croix, si tu veux prendre, tu mets la Croix est égale, somme des V I, I variant de 1 à N. Les V là, ce sont les V petites volontés. Et c'est ça qui fait la grande volonté qu'il a donnée à son Père. C'est ça. Si tu ne comprends pas la vie chrétienne, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie schématisée avec un non, non, non. Ce n'est pas un plus un égale deux. Tout est mélangé. C'est complexe. Pas compliqué, complexe. Tu vois, tu le vois ? Maintenant qu'il a donné son corps, il dit, le corps que tu m'as formé là, dans le journais, il est libre au Père et il prie. Regarde ce que le Père répondit. Au moment où, avant que le Père ne parle, le ciel a déclenché toute sa puissance. Brusquement, Jean-Baptiste lève les yeux. Qu'est-ce qu'il voit ? Le Saint-Esprit descendre. Le Saint-Esprit descendre sur qui ? C'est lui qui a livré tout. Tout. Nous avons des baptêmes de Saint-Esprit inachevés. Nous avons des baptêmes. Ça, c'est moi qui mets entre parenthèses inachevés. Pourquoi ? Parce qu'on n'a rien donné, mais Dieu nous fait grâce, le Saint-Esprit descendre. Mais il vient trouver quelqu'un qui ne s'est pas livré. Quand le Saint-Esprit est descendu, il s'est arrêté sur lui. Et puis, il est rentré. Il attendait que Jésus ouvre la porte. Il est rentré. Et quand il est rentré, écoute maintenant ce que le Père va dire. Le Père dit, tu es mon fils bien-aimé. En qui cette fois-ci, j'ai trouvé l'homme qu'il faut. L'homme qu'il faut qui va faire toute ma volonté. En qui j'ai mis toute mon affection. Notre langage français nous crée des problèmes. Le mot affection est trop faible. Dieu a mis, le grand Dieu a mis son affection dans quelqu'un. Le mot affection est trop faible. Pour comprendre cette fois-ci, il est dans Colossiens 2.9. Non. Dans Colossiens 2.9, on te dit, toute la plénitude de la divinité était en lui. Quand le Saint-Esprit est descendu et que le Père a dit, j'ai en toi, j'ai mis toute mon affection, la plénitude de la divinité est descendue et rentrée en lui. C'est pourquoi il dit maintenant, celui qui me voit, voit qui? Le Père est en moi et je suis dans le. Ça, c'est l'élément fondamental. de l'élément fondamental. Sous-titrage Société Radio-Canada